Le paradoxe, c'est que nous avons beaucoup réaffirmé ces trois termes de la République, liberté, égalité, fraternité, et en même temps, ces trois termes n'ont jamais été autant menacés. Et nous ne savons plus très bien ce que ces mots signifient. Nous savons en tout cas qu'ils sont... Bien sûr, on peut dire, et on a raison de le dire, que lorsque les terroristes s'en prennent à la France, lorsqu'ils attaquent les locaux de Charlie Hebdo, lorsqu'ils s'en prennent à ces salles de spectacle, au Bataclan et au restaurant autour, à la terrasse des cafés, ce qui est attaqué à effectivement avoir avec les raisons pour lesquelles nous tenons à ces trois mots, liberté, égalité, fraternité. Et en même temps, ces trois termes auxquels nous tenons sont d'une part attaqués par les terroristes, par le terrorisme, ils remettent en question ce à quoi nous tenons, mais ils sont aussi, en même temps, fragilisés par les réponses qu'on est tentés d'apporter à cette situation que crée le terrorisme. Parce que la liberté, par exemple, oui, nous répétons à quel point nous y tenons, mais nous ne savons pas jusqu'à quel point nous sommes prêts à sacrifier tel ou tel pan de notre liberté au nom de la sécurité. Par exemple, donc, la liberté de manifester a été entamée en novembre, alors qu'elle ne l'a pas été en janvier, de la même façon. Oui, exactement. La liberté de réunion, on voit très bien, pour l'instant, on voit très bien que si les attentats venaient à se répéter, ces libertés pourraient être considérablement fragilisées, certaines remises en question. L'égalité, c'est pareil, parce que l'égalité, on la répète aussi, mais quelle égalité exactement ? Est-ce que tous égaux, quelle que soit la langue que nous parlons, la culture dont nous nous réclamons, la religion que nous pratiquons, donc nous voyons bien que cette égalité, qui n'est pas seulement une égalité de droit, qui est aussi une égalité de condition, eh bien, elle aussi, sa définition, les raisons pour lesquelles nous y sommes attachés peuvent être remises en question. Oui, c'est vrai, c'est vrai.